Péter une coche. Je suis sûr que ça dit quelque chose à plusieurs d'entre vous. Moi, je connais ça. Moi, ça a été mon mode de réaction pendant longtemps. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me souviens une fois, je m'étais trouvé une job à Montréal parce que j'avais besoin d'argent, parce que c'était payant. C'est un couple de jours où je suis là, je me lève le matin, je suis en retard, sacre bleu. Embarque dans mes culottes, saute dans le bazou, descend sur la 15, sacrement, il y a du trafic. Oui, c'est sûr, je suis arrivé en retard. Le boss est venu me voir, il m'a payé une méchante traite, les gars. Puis le pire de ça, il m'avait demandé de rentrer samedi à temps double, j'avais besoin d'argent. Il m'a dit que tu n'es pas fiable, tu ne rentres pas samedi. Sacrement. J'avais allé ma pilule, j'ai fait ma journée, puis tout le long de la journée, je l'avais sur le dos, il m'a regardé avec des yeux, tu sais, avec des yeux qui... Ah! Je l'ai fait pareil, ma journée, je l'ai avalé ma pilule. Le soir, à la fin de la journée, en bac dans le bazou, évidemment, en cours du trafic. Avance, arrête, avance, arrête. Par rapport à ça, j'ai les tata dans le cul, j'ai trop peur qu'il me rentre dedans, chut, secourement, non, c'est-tu? Ah! Bon. Fini par arriver à la maison, les gars. Ouvre la porte, rentre dans la maison. Le petit chial, la maison est à l'envers, puis le super n'est même pas attamé. Ah bien, là, je l'ai pété ma coche. Puis là, j'ai dit, écoute-moi bien toi, je me fais le cul à la journée. Bon, je vous laisse devenir le reste, OK? C'était vraiment pas beau. Vraiment pas beau. Pas fier de moi, pas en tout. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent comme ça. On aurait dit qu'on monte, on monte notre dark side, tu sais, le côté, le côté obscur, là. On le montre à ceux qu'on aime. Puis aux autres, là, tu sais, au boss, aux confrères de travail, tout le monde, on le montre le côté givré, tu sais, le beau côté, la personnalité, là. Sacré à l'heure, c'est ceux qu'on aime qui sont pris pour endurer tout ce qu'on cache là-dedans, tous les défauts, toutes les souffrances qu'on endure. Puis ça ne devrait pas être ça. Quand on rentre chez nous, c'est parce que ça devrait être une place où on est bien, où on se repose, où on est avec du monde qu'on aime, du monde avec qui on a le goût de partager des choses positives. Pas pitcher le pus qu'on est en dedans de nous autres. Mais les êtres humains, on est souvent comme ça, surtout les hommes, si on n'a pas appris à gérer notre frustration, à gérer notre colère. Moi, c'est ça que le groupe m'a permis de faire. J'ai appris à mettre de l'ordre dans mes affaires. Je suis capable de dire à la bonne place, à la bonne personne, la bonne façon, ce que je ressens. Puis en dessous de la colère, je suis capable d'identifier des fois ce que je cache, l'insécurité, le doute, le stress, mes problèmes d'argent. Moi, je manifestais tout ça par la colère. À cette heure, j'ai appris, j'ai mis de l'ordre là-dedans. Puis curieusement, quand je rentre chez nous, ça va beaucoup mieux. Je me sens mieux. Puis les gens qui m'entourent vont aussi mieux. C'est ça que le groupe nous permet. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé dans le groupe, si ce n'est pas le cas, allez-y, Sacre Bleu. Puis si vous êtes dedans, ne lâchez pas, ça prend un certain temps, mais au bout de ça, on sort, on a grandi, on est mieux dans sa peau. Puis les gens qui nous entourent l'apprécient, ils sont mieux dans leur peau.